Méditation du 23 mars L'égoïsme est le germe de l'orgueil et l'orgueil celui de la ruine. C'est un amour exagéré de soi. C'est ce qui a causé la perte de Lucifer. Le sentiment du surhomme ne conduit pas à servir ou à aider les autres. L'altruisme, en revanche, le Christ portait d'autres lunettes bien nettes avec un regard qui donne la priorité à l'autre. C'est pourquoi il dit « Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Luc 9, verset 24. L'altruisme consiste à rechercher le bien de l'autre de manière désintéressée, même contre son propre bien. L'attitude altruiste est spirituelle, avec une perspective éternelle. Elle génère donc la confiance, la paix, la foi, l'espérance et l'amour. D'autres proposent une voie intermédiaire, quelque chose comme l'altruisme égoïste. Il se base sur le principe que le commandement divin « Tu aimeras ton prochain » est impossible à respecter. Il remplace l'expression « Aimer son prochain » par l'expression « Gagner l'amour du prochain », c'est-à-dire un altruisme intéressé et déformé, en essence du pur égoïsme. Et cela ne sert ni à celui qui l'offre, ni à celui qui le reçoit. Il ne change pas le cœur, mais seulement le comportement extérieur. Il fonctionne par interminence et, à long terme, ne dure pas. Paul affirme que « Nul ne vit pour lui-même ». L'engagement de l'attitude est si grand que soit vous vivez pour les autres, soit vous ne vivez pour rien du tout. Vivre en pensant à l'autre est la preuve de la présence du Christ dans notre vie. Il nous a rachetés au prix infini de son sang, pour que nous lui appartenions. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Romains 14, verset 8. Il ne s'agit pas d'actes isolés ou intermittents. Le but de l'existence n'est pas de vivre pour nous, mais de vivre par le Seigneur et pour lui. Dieu ne nous a pas criés pour vivre dans l'isolement, mais pour vivre avec les autres. Construire une nouvelle âge avec Dieu, c'est aussi construire des ponts vers les autres. Soyez compréhensifs envers les autres. Trouvez des moyens d'aider. Invitez les gens chez vous pour prier et étudier la Bible. Et accomplissez des actes de bonté sans rien attendre en retour. Certains prennent soin d'eux-mêmes, comme on garderait un nouveau manteau dans l'armoire pour on ne sait quelle occasion. Ils ne vivent que pour eux-mêmes. Qu'il est triste de vieillir avec des poches pleines et les mains qui ne donnent pas. Bonne journée à vous, que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.